Musique Voici la lecture de la Bible. Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23. Exode. Exode, chapitre 23. 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 C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Exode. Exode, chapitre 24. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangeaient et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne, qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta quarante jours et quarante nuits. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Exode chapitre 25 L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie, du falin et du poil de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge et des pots de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui quatre anneaux en or et tu les mettras à ses quatre coins, deux d'un côté et deux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras deux chérubins en or, en or battu, aux deux extrémités de ce propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera d'un mètre, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras quatre anneaux en or pour la table et tu les mettras aux quatre coins à ses quatre pieds. Les anneaux seront situés près du cadre et recevront les barres destinées au transport de la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces gobelets et ces tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Tu les feras en or pur. Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura six branches qui sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois de l'autre. Il y aura sur une branche trois coupes en forme d'amandes, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche trois coupes en forme d'amandes, avec pommes et fleurs. Il en ira de même pour les six branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier seront fixées quatre coupes en forme d'amandes, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux branches qui sortent de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en ira de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier en or battu, en or pur. Tu feras ces sept lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront en or pur. On emploiera trente kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'était la lecture de la Bible. L'intensure de la Bible